Bonjour et bienvenue dans cet épisode du mois d'août de GCN Répond. Aujourd'hui avec Max, on va s'attarder notamment sur vos questions de mécanique et d'entretien. D'ailleurs, vous êtes nombreux parfois à nous poser la même question, donc on n'a pas hésité à les regrouper. Donc pour commencer ce GCN Répond, la première question, elle est pour toi, Louis, et elle n'est pas facile à lire parce qu'on nous a fait un peu de poésie en même temps. On est tombé sur un menestrel. C'est Product 1, Product Présentation 54-58, Oyez compagnons de la pédale, je qu'aimande votre sapience. Est-il profitable d'user des boyaux en cuir de dragon TPU pour nos fidèles Biclou ? Bon, sinon, quelles autres alternatives recommanderiez-vous pour nos roues ? D'ailleurs, mille merci pour vos vidéos. Ça c'est ta partie, c'est ta partie si tu pourrais faire ça. Donc globalement, chambre à air TPU. Ouais, et on a aussi du coup Nuggets de KFC. J'avais pas lu le nom. Donc Nuggets de KFC, vous pensez que les chambres à air spéciales en latex ou en TPU sont intéressantes en termes de performance et de confort ? C'est une question qui revient souvent et qui revient souvent en ce moment, d'ailleurs aussi depuis le dernier GCN Répond. On en avait déjà parlé. On en parlait en off avec Max, moi je peine à comprendre l'intérêt du TPU. Voilà, je le dis clairement, Max me parle du poids, je trouve que la différence de poids entre une chambre à air TPU et une chambre à air latex est minime, d'autant qu'il y a des TPU encore plus légères, mais là on va commencer à perdre en résistance à la crevaison. Donc pour moi, je rapporte coût-gain, en sachant que sur un gain de rendement, il n'y en a pas. Sur le TPU, j'ai des retours qui me disent que sur le TPU, on perd un peu en confort. Je vois, voilà, sincèrement, je vois pas l'intérêt du TPU. Moi je roule en latex le plus possible, meilleure résistance aux crevaisons, parce que plus souple. Meilleur rendement, c'est la meilleure combinaison possible pour le rendement. C'est très léger, donc pour moi, c'est latex à fond. Si je veux trouver un compromis, notamment à l'entraînement ou sur des très longues sorties, si je faisais de l'ultra par exemple avec Max ou des courses sans assistance, je roulerais en tubeless, parce que du coup, il y a quand même une protection à la crevaison qui est intéressante à condition de bien l'entretenir. Donc voilà, pour répondre à la première question, pour moi, pas de TPU. Honnêtement, moi à chaque fois j'essaye. T'insistes ? À chaque fois. Oui, 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 j'en suis à 4 fois. Donc c'est intéressant d'avoir ton avis. 4 chambres à air TPU. Alors, j'ai eu de la crevaison, j'ai réussi à mettre des roustines dessus, ça, pas de problème. J'ai eu des problèmes de gonflage, c'est-à-dire ma pompe ne s'emboîtait pas bien dans la valve. OK, ça, dans l'obus, c'était un autre problème. Et j'ai eu un autre problème aussi, c'est que la valve en plastique était tellement fine que l'obus s'arrachait directement. Et en plus de ça, finalement, je crevais à chaque fois. Alors, le seul bon point du TPU, c'est qu'avec les roustines autocollantes, on arrive à les réparer. Et ça, ça reste un peu plein. Sur le latex, c'est compliqué. Sur du butyl, évidemment, ça marche normal. Et avec le tubeless, pas besoin de réparer. Donc, on partage le même avis. En fait, si c'était au même prix que mettons du latex, à la rigueur, pourquoi pas. Mais on peut monter jusqu'à 40 euros une chambre à air, quand même. Sans problème. Sans problème. Facile. Sans problème. Mais c'est vrai que ça fait un peu cher la creuse. Ouais, ouais, non. On ira encore. Eh bien, toi, Max, Eric, la porcherie 3064, vous soignez bien vos... Non, c'est bien, ça nous égale. Bonjour, pouvez-vous me dire si je peux poser toute marque de chaîne sur un groupe Shimano GRX et plus largement, on va parler de compatibilité, qu'à cette chaîne ? Parce que j'ai vu la même question sur des commentaires de vidéos. Donc, c'est local. Alors, sur une chaîne GRX, sur un groupe Shimano GRX, il y a tout un tas de chaînes adaptables qui se montent sans aucun problème. L'important est de respecter la bonne largeur de chaîne. Admettons, si c'est un groupe GRX 12, le tout nouveau, ou un 11 vitesses, l'important est de prendre la chaîne à la bonne largeur et pas une chaîne spécifique comme pourrait l'être une SRAM Flaptop, par exemple. Mais maintenant, sur les sites internet, c'est quand même assez bien fait. C'est souvent écrit, quand même, ouais. Voilà, on voit les compatibilités en... Je n'ai pas de marque de chaîne spéciale qui me... Moi, j'en ai. KMC, par exemple. Ou alors, il y a KMC qui est bien. Moi, j'aime beaucoup Yaban. Voilà. Oui, qui sont des leaders, des fabricants de chaînes. Ils sont exactement des fabricants de chaînes. À savoir que SRAM, pour la nouvelle Flaptop, l'a développée en collaboration avec Yaban, justement. Donc, voilà. En fait, les groupes ne vont pas vous dire que vous pouvez utiliser n'importe quelle marque de chaîne. Ils vont vous dire que c'est mieux. Shimano sur Shimano, etc. Honnêtement, la meilleure des meilleures, ça reste là du Race. Voilà. Mais elle coûte très très cher. Voilà, il s'agit de bien respecter... Mais en gros, il faut faire gaffe, surtout à 9, 10, 11, 12, 13 vitesses. Donc, il faut avoir la bonne chaîne sur le bon nombre de pignons pour sa chaîne. Parce qu'en fait, plus on a de pignons, plus la chaîne doit être étroite pour rentrer, tout simplement, qu'il y ait la place. Donc, voilà. Et à l'inverse, si on prend une chaîne plus étroite sur une chaîne 12 sur une cassette 10, par exemple, là, les pignons vont être trop larges et ça va avoir du mal à faire l'engrenage, tout simplement. Ça fera du bruit, comme dans ta vidéo. Merci. Au passage. Petit préfère. Après, il y a juste la SRAM, la flat top, qui, elle, va être difficilement être compatible avec Shimano ou d'autres. Mais voilà. Tant que c'est le bon nombre de vitesses, normalement, ça fonctionne. C'est ça. Allez, nouvelle question de Coco52 pour toi, Louis. Salut les gars. Comment faut-il entretenir sa chaîne ? Je pose cette question, car les mécaniciens de mon magasin de vélo m'ont dit qu'il ne fallait pas dégraisser la chaîne, mais seulement l'essuyer avec un chiffon. Sur ce, continuez comme ça, les gars. Vos vidéos sont super cool. Toujours pas ce que tu préfères. En plus, niveau chaîne, je sais que t'es hyper précis. J'adore ça. Alors, je vais quand même grouper avec la question de Maël9257. Ça, ça s'agit un peu, les pseudos. Salut, quel produit utiliser au minimum et à quelle fréquence nettoyer son vélo ? Merci, parce qu'en fait, c'est difficile de nettoyer son vélo sans nettoyer sa chaîne. C'est quasiment impossible. Et bon, ça, c'est un entretien global. Alors, pour la première partie vraiment spécifique à la chaîne de Coco, je pense qu'il y a eu un petit mélange. Nettoyer sa chaîne que au chiffon, c'est très bien à chaque sortie, en fait. Et il en va de même, c'est pour ça que j'ai groupé les questions. Il en va de même avec le vélo. À chaque sortie, un petit coup de chiffon, d'une part sur la chaîne, pour enlever la poussière, des choses comme ça qui sont en surface. Et le vélo, le cadre, pareil, pour quelques gouttes de sirop ou pour la poussière des plaquettes ou des patins, voilà, quelques projections d'eau qu'on a pu voir sur la route. Ça, c'est très bien à chaque sortie. En plus, ça permet aussi sur les pneus, ça permet de vérifier que tout va bien. Qu'on n'a pas pris un éclat, qu'il n'y a pas un bout de verre dans le pneu, que la chaîne est encore suffisamment lubrifiée, j'y viens. Donc, rien que pour ça, c'est très bien. Par contre, ça ne suffit largement pas parce que la chaîne, de toute façon, il va falloir la regresser régulièrement parce que le lubrifiant, quel qu'il soit, va s'user, évidemment. Et on ne regresse jamais sa chaîne sur une chaîne qui soit sale ou en tout cas pas parfaitement propre. C'est ça. Donc, ça ne suffira jamais. Le vélo, il faut le laver quand il y en a besoin, globalement. Donc, tant que ça passe au chiffon et que ça ne se salit pas, il n'y a pas besoin d'insister d'en faire plus. C'est un coup abîmer la peinture plus qu'autre chose. Et les roulements, etc. Par contre, quand il y a besoin de le laver, là, on n'hésite pas. Moi, de l'eau savonneuse, type liquide-vaisselle ou quelque chose comme ça, ça suffit largement. Ça permet aussi pour dégrossir la chaîne. Voilà. Car cher, jet d'eau, uniquement si on fait très gaffe au roulement et surtout si on peut sécher derrière, soit avec une soufflette, soit vraiment avec des chiffons très secs et très propres. Voilà. C'est ça. Et notamment... Après, il existe toute une gamme, par exemple, sur les gammes Silka, de produits exprès pour nettoyer les vélos. C'est même plus ni moins que du savon. Alors, c'est un peu comme pour les produits de voiture. Il va y avoir de l'anti-goudron, de l'anti-machin. Voilà. Ça peut servir. Mais sinon, un seau d'eau chaude, une éponge, du liquide-vaisselle. Et on nettoie ça. Et alors, pour la chaîne, c'est là où il va falloir des produits spécifiques. Un bon dégraissant. Alors, soit au pinceau, pour vraiment passer dans la cassette, dans le plateau. Soit en bombe. Le problème de la bombe, c'est que ça s'use assez vite. Mais en tout cas, dégraissant spécifique vélo pour la chaîne. Sinon, de l'eau et du savon, ça va très bien. Après, ce qui est bien, d'ailleurs, ça en est un, c'est un petit spray au silicone après pour faire briller, d'une part, parce que c'est cool. Et aussi, le vélo, il n'est pas sur la chaîne. Et ça permet de protéger, notamment, de l'eau, des choses comme ça. Et donc, d'espacer l'entretien. Et ça protège même de l'oxydation, parce que ça enlève l'humidité qui pourrait rester dans les petits orifices. Et notamment, les chaînes. C'est vrai que pour compléter ton explication, les chaînes, notamment qu'on utilise de l'huile pour les conditions humides, honnêtement, un chiffon, c'est absolument impossible de nettoyer sa chaîne correctement. Donc, c'est là où il faut absolument un dégraissant. Par contre, c'est vrai que sur le dégraissant, attention à l'utiliser que sur les endroits où on a vraiment besoin, parce que c'est assez actif comme produit. Et il s'agit de ne pas en mettre de partout, notamment sur les disques de frein qui sont juste de l'autre côté de la cassette. Le mieux est l'ennemi du bien sur l'entretien. Pour les chiffons, prenez des microfibres, vraiment. Comme les Sikah, par exemple, j'en vois qui traînent. Parce que sinon, ça fait des micro rayures. Et pareil, si vous avez du sable, des choses comme ça sur votre vélo, ne passez pas le chiffon. L'eau, c'est vraiment important. Parce que si vous avez un peu de sable, de terre, et que vous passez le chiffon par-dessus, ça ne fait pas pied ponce, ni plus ni moins. Et ça, ça ne se récupère pas. Donc l'eau est importante uniquement quand il y en a besoin. Mais quand il y en a besoin, là, on n'hésite plus. Allez. Et voilà, tu parlais de l'huile humide. Moi, je vous conseille, pour finir, comme ça, on sera complet sur la chaîne. Je vous conseille la cire, alors qu'elle soit à fondre ou en tube. Un tube ? C'est pratique. Cette déco, on a tout à portée de main. D'ailleurs, il y a même des haussines autocollantes, si tu veux. Ça, c'est pour nettoyer la chaîne. Donc, c'est fait exprès pour permettre aussi à la cire d'adhérer. C'est un petit pack que vous retrouvez sur le site de Silka. Donc, c'est un des produits qu'on peut utiliser pour dégraisser. Et ça, c'est de la cire, donc, liquide. Là, je ne vais pas en couler, je ne vais pas en gaspiller. Mais on va sur la main. Non, mais c'est bon. Mais voilà, c'est de la cire. En fait, l'avantage de la cire, c'est que ça a moins s'encrassé. Ça va moins prendre toutes les poussières de la route. Notamment sur le sable. Notamment sur le sable. Tu nous en parleras plus dans les prochains jours. Je roule tout le temps dans le sable. Donc, bon. Moi, sur le sable, je mets de l'huile. Mais pour bronzer, ça n'a rien à voir. Allez, on passe à toi. Parce que là, je pense que nos vélos sont bien propres. On a eu le temps de bien en parler. Ambroise, 2761. Comment choisir un fond de jante, tubeless et ou tubetip ? Et deuxième question, toujours d'Ambroise. Quel boîtier de pédaler il choisit en fonction de sa pratique route gravel ? Sur les boîtiers, on pourrait faire des vidéos entières. Alors, comment choisir son fond de jante ? Clairement, un fond de jante, ça ne se choisit pas. Généralement, on en a un qui est installé dans notre jante. Et il est très rare d'avoir besoin de le changer. Moi, honnêtement, quitte à choisir un fond de jante, autant utiliser un fond de jante tubeless parce qu'il sera compatible avec le tubeless et les chambres à air alors que celui qui est uniquement pour les chambres à air qui est globalement du scotch renforcé pour vulgariser le nom du produit ne sera pas compatible avec le tubeless. Donc, à choisir un tubeless, clairement, ça sera... À choisir un fond de jante, pardon. Ça sera clairement un fond de jante tubeless qui se scotche directement au fond de la jante si la jante est compatible tubeless, évidemment. Sinon, un fond de jante classique, Michelin, que vous allez trouver dans n'importe quel supermarché, ira très bien. Oui. Donc ça. Et quel boîtier de pédalier choisir en fonction de sa pratique ? Root gravel ? C'est pareil, un boîtier de pédalier, ça dépend du cadre et du pédalier. Mais les seuls choix qu'on peut avoir, ça va être des choix de marques et de couleurs et d'options de roulement. On a les boîtiers très haut de gamme qui sont céramiques, qui correspondent à des qualités supérieures au niveau du rendement, mais qui ne sont pas nécessaires pour 90% des personnes. Il y a des petits avantages, justement, dans ces boîtiers, on va dire céramiques, c'est que la céramique, ça ne s'oxyde pas. Et pour moi, en tant qu'amateur, ça fait partie des choses à prendre en compte. Carrément. Parce que sur les roulements classiques, suivant là où vous roulez, si vous roulez notamment en gravel, très souvent dans des conditions humides, c'est vrai que l'humidité, l'eau va finir par rentrer par les joints du roulement. Si on sèche même à la soufflette, finalement, ça va enlever la graisse. Donc après, à un moment donné, il va falloir plus rapidement regresser. Le boîtier, c'est un des seules pièces du vélo où performance, ça va avec confort et durabilité. Moi, tu paries que je fais vachement attention à ma chaîne, je fais vachement attention à mon boîtier de pédalier, parce qu'avec des boîtiers, alors il y en a des très chers, mais avec des boîtiers pas trop chers, mais de qualité, donc moi j'entends qualité, cage en acier, pour ne pas que ça grince et pour que justement ça dure dans le temps, et des roulements de qualité, alors céramique ou acier vraiment bien... Cage ou coupelle, suivant la marque, c'est pas pareil. En gros, forcément, c'est une cage, un endroit dans lequel il y a des roulements, et voilà. Mais achetez par exemple la marque qu'on a présenté à l'Aeroback Nova 2 Ride, fait des boîtiers alors céramiques qui sont beaucoup moins chers que les marques leader comme Ceramic Speed. L'avantage, c'est que vous achetez un boîtier comme ça, il coûte un peu cher à l'achat, vous l'entretiendrez quasiment jamais, et il va durer le temps que vous utilisez votre vélo, ou vous revendrez votre vélo avec, sans problème. C'est une des seules pièces sur lesquelles on peut vraiment se dire, allez, je l'achète un poil cher, mais je l'en ai pour la durée du vélo, donc on l'amortit largement. Sur certains boîtiers pédaliers céramiques, il n'y a plus d'entretien par contre, attention à suivre. Sur Ceramic Speed notamment, et voilà. Après, j'aime bien la marque Black Bearing, ou Rotor, qui sont des boîtiers, donc cage en alu ou en acier, avec des roulements de très bonne qualité. Un boîtier Black Bearing céramique, c'est une centaine d'euros, et la version acier, ça va être 50, 60 euros. C'est un investissement qui est largement rentabilisé, vous dépenserez plus de produits et d'entretien sur un boîtier de mauvaise qualité. Le Black Bearing a un autre avantage, je ne pensais pas parler autant de boîtiers de pédaliers, mais le Black Bearing, sur les cadres qui sont press-fit, donc avec des boîtiers qui sont non filetés, il est fileté sur lui-même, en aluminium, du coup on peut le démonter hyper rapidement. Ce qui donne même la clé à règle. Exactement, et on peut changer les roulements, qui valent vraiment peu cher. Je ne sais pas. Ça se fait moins maintenant parce que tout a progressé, mais ça arrive que les press-fit craquent dans le cadre, et quand ils sont vissés sur eux, ça craque. Donc nouvelle question pour toi, Louis, et là c'est de Userjo8PB4X7T. Bonjour à vous deux et à toute la communauté. Question pour lui, à équipement chrono égale guidon et prolongateur, est-ce que tu penses que c'est possible de faire un comparatif entre un cadre chrono et un cadre de vélo de route dit aéro ? Je pense qu'il y a un gros écart de prix entre les deux. Est-ce que les cadres sont un bon compromis pour commencer dans les épreuves chrono ? Merci d'avance. Et continuez comme ça, vos vidéos sont top. Que des sujets que j'aime bien. La chaîne, les boîtiers de PD, le chrono, c'est trop bien. Ça ne serait pas toi qui a choisi les questions ce mois-ci ? Ah oui, si. C'est pour ça. Alors, déjà, il faut décortiquer un peu la question. Tu nous parles donc d'équipements chrono équivalents guidon et prolongateur. En fait, si sur ton vélo aéro, tu as tout démonté pour mettre un guidon de chrono et des prolongateurs, tu as un vélo qui se rapproche d'un vélo de chrono, mais tu as surtout un investissement. Tu parles d'un coût, tu parles du prix des vélos, tu as un investissement qui est tout à fait similaire parce qu'en fait, les vélos de chrono, on pense que c'est plus cher. Ce n'est pas tout à fait vrai. Alors, à part le Ville Supersonica de Stephen Kuhn qu'on vous a présenté qui coûte le prix de six voitures, mais à part ça, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a peu de vélos de chrono d'entrée de gamme. Il n'y a pas une offre de vélos de chrono. Les marques en proposent souvent un, voire deux. Donc voilà. Du coup, à gamme équivalente, ça coûte le même prix. C'est juste qu'il n'y a quasiment que du très haut de gamme. Mais si tu en es à changer ton guidon, ton prolongateur sur des cadres aéros, donc des cadres aéros actuels, un vélo, pas le top de gamme, mais la version plus abordable comme il y a souvent, notamment aussi chez Canyon, mais chez d'autres. Donc à ce compte-là... Canyon, le premier prix vélo de chrono, il est sorti en 105 aux alentours des 5000 euros. Donc c'est le prix d'un aéros dans 105 ans. C'est le prix du... Ah oui ? Non, mais à tout petit peu plus que le nouvel aéros dans 105. Donc tu vois, à ce prix-là, prends le vélo de chrono. Pourquoi ? Parce que déjà, il sera tout fait pour, tout équipé pour, tout va marcher nickel, tout sera monté dans l'entrée de jeu parce que les passages des durites internes dans les centres de chrono, tout ça, t'en as pour un moment. Et surtout, le vélo de chrono, c'est pas qu'une question de forme de tube, loin de là. C'est aussi une question de géométrie et du coup, de comportement et de comment tu vas pouvoir te poser dessus. Et ça, c'est très, très difficile à reproduire sur un autre vélo parce qu'ils sont pas faits pareil. C'est comme si tu mettais des gens de sport sur ta citadine. Ça fera pas une voiture de sport. La forme de la voiture et son comportement sera différent. Et sur le vélo de chrono, c'est pas. Moi, j'ai mis des géants de talus à voir ma voiture. C'est très, très sport. Moi, j'ai mis des gens de l'oliver qui font semblant. Non, donc voilà. Donc, je te conseillerais de plutôt voir du vélo de chrono soit au milieu de gamme, soit d'occasion parce que c'est des vélos qui roulent moins, qui roulent moins sous la pluie, qui s'abîment beaucoup moins et on a moins besoin de disques parce qu'on va moins faire de descente de col, on va pas faire de peloton. Donc, tu peux trouver un Giant Trinity, par exemple. C'est un vélo à patins qui a un corps très performant et tu vas en trouver et entre 2 000 et 3 000 euros, tout le monde est prêt à rouler. Je vais aller. Notamment chez Max, dans son garage. Et du coup, tu auras tous les comportements et la géométrie du vélo de chrono, notamment si tu veux, si tu dis que tu te lances dans la discipline, lance-toi tout de suite avec ce qui fonctionne. C'est une bonne réponse. Merci. Allez, à toi Max. Je monopolise un peu la parole. Eh bien, Max qui parle à Max. Max Gplan te demande, faut-il changer ses pneus après beaucoup de kilomètres même si ceux-ci ne paraissent pas abîmés ? Y a-t-il un risque plus important de crevaison ou une baisse importante de rendement ? Alors, Max, évidemment. Même si les pneus ne paraissent pas usés, au bout de beaucoup de kilomètres, notamment, on va dire, entre 5 et 10 000, bon après, ça dépend vraiment du modèle de pneu. Ça fait deux sorties pour toi. Ça fait deux sorties à peu près. Deuxième. Ce qui est... Et d'ailleurs, j'ai des pneus qui ont 1 500 km que j'ai utilisés sur une seule course qui paraissent absolument neufs. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que l'épaisseur de caoutchouc a quand même diminué. Donc, ils vont être plus sensibles directement à la crevaison car plus fins, car ils ont roulé tout simplement. Et au niveau du rendement, on voit que très souvent, les pneus deviennent carrés à l'arrière et donc la surface au sol va être plus grande sur le plat et plus fine dans les virages. Donc, ça peut causer moins de rendement et des chutes dans les virages. On parle quand même de beaucoup de kilomètres. Bien sûr. On parle de pneus entre 5 000 et 10 000. Entre 10 et 15 000 km, il faut le changer. La question se pose pas vraiment. Mais à mon avis, il sera visiblement à changer à ce moment-là. Moi, ce qui me fait dire qu'il faut que je change mes pneus, c'est que tu l'as dit, ils sont carrés. Donc là, ça veut dire que vraiment la forme du pneu et donc tout son comportement et sa matière, c'est mort. Ça, tu l'as très bien dit. Il y a ça. Il y a aussi un pneu qui est vieux. Alors, même s'il n'a pas de kilomètres mais qu'il a beaucoup d'années, il va sécher, il va être craquelé. Mais ça, ça veut dire que le caoutchouc, la matière elle-même est détériorée, il ne va plus répondre à sa fonction. Perte d'adhérence, s'il y a des craquelures. Oui, perte de tout, du coup. Ou s'il y a plein de coupures. Alors, s'il y a des coupures partout, ça veut dire qu'il a bataillé et que forcément, il y a un accès plus facile à la crevaison et donc voilà. Et alors là, du coup, c'est le problème inverse. Même s'il n'a pas beaucoup de kilomètres mais qu'il présente un de ces signes-là, il va falloir le changer. Donc, c'est pour ça que son aspect est aussi à prendre en compte par rapport, enfin, pas que le nombre de kilomètres mais son âge et son aspect fait, parce que moi, j'ai dit ferré les silex, je ne sais pas si tout le monde dit comme ça, mais en tout cas, c'est enlever tous les petits bouts de gravillon qui sont logés dans la gomme parce que forcément, pénétrer, pénétrer, pénétrer et potentiellement finir par faire soit une grosse coupure soit carrément crever. C'est ça. Je prépare une petite vidéo sur des tuyaux pour éviter de crever, justement. J'y ai pensé quand on a parlé du latex parce que vous mettez une chambre à air telle qu'elle a, voilà, c'est dit. C'est le conseil de Louis. C'est le petit spoiler sur la vidéo de Max. C'est ça. Notamment le latex, mais pas seulement. Alex Mouton 7 revient sur les pseudos. On aurait fait une émission que sur les pseudos. Beaujorge, je voudrais savoir quel vélo et équipement faudrait-il acheter pour commencer le vélo de course ? Alors, pour commencer le vélo de course, c'est quand même assez large. Est-ce que, déjà, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que tu entends par vélo de course ? Est-ce que c'est vraiment pour faire un queue de la route ? Est-ce que c'est pour faire des déplacements domicile-travail ? Ou est-ce que c'est pour accompagner des copains qui font beaucoup de vélos en général ? J'ai tendance à dire depuis très peu de temps, depuis deux ans maintenant, de prendre d'occasion, évidemment, un premier vélo de course qui va être assez polyvalent pour pouvoir trouver vraiment la pratique qui nous convient. Notamment avec les gravels qui se démocratisent ou même les vélos type all-road sur lesquels on peut mettre des pneus plus larges. L'avantage d'avoir un vélo qui accepte des pneus plus larges, c'est qu'on va pouvoir essayer de faire un peu des chemins, prendre des routes en très mauvais état et pas forcément chercher l'ultra performance. Sur un premier vélo, ce qu'il faut, c'est trouver du plaisir pour pouvoir progresser. Et une fois que vous aurez pris connaissance de votre pratique, on va dire, de ce qui vous plaît, vous pourrez vous aiguiller sur un vélo qui sera plus sélectif, on va dire, plus performant dans ce que vous cherchez. Donc voilà, d'occasion, un vélo avec des gros passages de groupe pour pouvoir mettre un peu ce que vous voulez comme pneu et évidemment, celui qui convient à votre budget. Ça sera le principal. Notamment d'occasion, si vous cherchez une grosse tailleur clearance, je sais pas comment dire en français ? De l'espace. De l'espace, oui, ça marche. L'espace pour les pneus pour monter du 30 ou du 32 mm. Par exemple, ça va être peut-être difficile d'occasion parce que c'est une tendance qui s'accentue d'année en année donc chaque année on prend 2 mm. L'Airroad est disponible en 32 mm d'ailleurs sur le nouvel Airroad. Mais sinon, ça peut être le problème avec l'occasion d'avoir des standards un peu plus anciens qui peut-être ne permettront pas de faire ce que tu conseilles. Sinon, moi j'ai été bluffé, on a reçu l'entrée de gamme de Canyon qui est un vélo de route qui est un vélo de route qui fonctionne. Si on ne parle vraiment que de la route parce que pour moi vélo de courge j'entends vélo de route mais je suis plus large au niveau de la pratique. Toi tu seras plus large moi je vais être plus précis plus focalisé en tout cas. L'entrée de gamme de Canyon est, je ne vais pas chercher je vais prendre toujours des pincettes quand je dis ça mais en tout cas est accessible, abordable et on a un vélo qui est en Shimano donc qui est super fiable qui va permettre quand même de rouler vite qui a disque qui a tous les standards pour le comparer qui a tous les standards actuelles et qui est basé sur la fiabilité et qui sera revendable au même prix si tu veux développer ta pratique si tu t'y prends goût et que tu veux quelque chose de plus performant comme tu l'as dit et voilà donc c'est aussi à considérer parce que moi on l'a reçu et j'ai été bluffé et par la qualité du vélo et par son tarif donc je vous le dis j'ai préparé une sacrée vidéo aussi avec ce vélo mais ça je crois que t'es pas trop non par contre celle-là je cautionne pas je suis pas trop d'accord mais dans tous les cas vous pouvez la retrouver sur GCN en français sur la chaîne on a fait plein de teasing c'est cool vous allez pouvoir aller voir l'aéro de les vidéos que tu nous prépares donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite alarme ou à rester connecté pour ne rien manquer de tout ce qu'on vous a teasé il y a de quoi faire pour cet été et pour passer la transition entre voilà après l'été après la reprise et dans tous les cas on vous attend pour le mois de septembre avec vos questions pour pouvoir encore une fois essayer d'y répondre le mieux qu'on peut d'ici là vous roulez bien et prenez soin de vous ciao ciao